Bonjour à tous et bienvenue à mes nouveaux abonnés. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Alors, je l'ai déjà dit dans mes lives, mais je vous le répète aujourd'hui. J'en reparlerai sûrement encore un peu plus tard. Si j'arrive à 5000 abonnés, pour vous remercier, j'organiserai un petit jeu concours sous forme de questions, 3 ou 4 questions. Les réponses seront dans mes précédentes vidéos, donc ce sera assez facile de les retrouver. Et je ferai gagner, et j'enverrai à mes frais, un petit lot de cigares au premier qui trouvera les 3 ou 4 bonnes réponses. Je n'ai pas encore défini le nombre de questions. Je referme la parenthèse, et j'en reviens au sujet du jour. Je vous présente cette petite merveille, c'est le CAO Aurelana. C'est un cigare de type taureau, qui coûte entre 11 et 12 euros. Son nom Aurelana vient de Francisco Aurelana, qui était un navigateur espagnol du 16e siècle, qui a navigué entre autres sur le fleuve Amazon en Amérique du Sud. L'hommage ne se limite pas au nom, il se retrouve également dans la composition du cigare, puisque la cape, la feuille principale qui recouvre l'ensemble du cigare, qui s'appelle la cape, nous vient du Brésil. La sous-cape du Nicaragua et la tripe, qui composent l'intérieur du cigare, se compose de tabac venu du Brésil, de Colombie et de République Dominicaine. Au niveau des saveurs et des arômes, accru, c'est un cigare qui va nous receler des notes de menthe, des notes mentholées, des notes de réglisse et des petites notes de chocolat. Le premier tiers, je rappelle, premier tiers, deuxième tiers, partie médiane, troisième tiers. Au niveau du premier tiers, on va retrouver ces notes de réglisse, auxquelles vont se rajouter des notes de cuir, des notes de café et des petites notes de poivre, et du poivre que l'on va retrouver un peu tout le long du cigare, de manière assez douce, du poivre type poivre blanc. Le deuxième tiers de ce cigare, toujours le cuir et le réglisse, et il va commencer à développer un petit côté terreux, que l'on va lui aussi retrouver jusqu'à la fin, jusqu'au troisième tiers, où vont se développer, en plus de ces saveurs terreuses, des petites saveurs de chocolat noir très 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 agréables. Voilà, on a fait le tour de ce magnifique cigare, je vous rappelle que c'est une série limitée, donc si vous le trouvez dans un tabac ou dans une civette, n'hésitez pas à l'acheter, parce que c'est une cigare qui va rapidement devenir rare, et ça serait vraiment dommage de passer à côté. Je vous retrouve à tout de suite pour le live et la dégustation en direct.